Et actuellement, on questionne, on pose la question, ça veut dire quoi maintenant, démocratie? Quand sans consultation, on est capable, nos élus prennent des décisions sans être donné la peine de savoir si oui ou non ça correspond au besoin. Quand les pouvoirs se concentrent de plus en plus dans les mains d'une seule personne, souvent le premier ministre ou le président d'une organisation aussi, et que même les personnes qui font partie de cette organisation-là ne le re-questionnent pas, quand des décisions se prennent dans l'entourage de l'élu, du premier ministre, du président, et que les gens représentants qui sont élus pour représenter les personnes sont même baïonnés par cet entourage-là, il faut se questionner sur la place de la démocratie, comment se fait-il que ces gens-là se taisent, ces élus-là se taisent et laissent aller? Il y a une concentration des pouvoirs actuellement, que ce soit le pouvoir politique au fédéral, que ce soit le pouvoir politique au provincial, que ce soit dans la façon de gérer les municipalités, on le voit, il y a une concentration des pouvoirs dans les mains très restreintes de quelques personnes. Par ailleurs, ces personnes-là qui sont élus, qui sont premiers ministres ou présidents, ils ne sont pas élus par l'ensemble des électeurs de l'Assemblée générale ou des votants, ils sont élus par une poignée de représentants ou par des délégués. Ça commence à aussi nous questionner. La démocratie, ça repose sur une assise très claire. Chacun est responsable en tout temps du bien collectif. La démocratie, c'est un ensemble de mesures qui font qu'on fonctionne ensemble en collectivité. On a vu beaucoup de gens critiquer certaines organisations, certains syndicats, certaines structures coopératives, mais où sont-ils dans les dix dernières années, ces gens-là, qui aujourd'hui critiquent? Ils sont absents et ils ne s'occupent pas de leur démocratie, quelle qu'elle soit. Où sont-ils ces citoyens-là qui peuvent critiquer aujourd'hui, mais qui ne sont pas allés voter? Où sont-ils les citoyens qui ont le doigt rapide pour voter à Star Academy et qui payent pour, incidemment, mais qui ne se présentent pas à l'élection municipale et qui sont offusqués des augmentations de taxes? Une démocratie, ça se partage. Le pouvoir que tu concentres dans les mains d'un seul, ça crée des monstres. La démocratie, c'est quelque chose qui se partage. Le pouvoir se partage. C'est comme ça qu'on atteint les équilibres. C'est à peu près le seul système politique qui est en mesure de nous permettre de générer des équilibres. Actuellement, on n'est plus en situation d'équilibre. Actuellement, on est en train de se défaire comme société plutôt que de se construire et de se proposer un avenir. Je suis inquiète. Je suis très inquiète. Où est-ce qu'ils sont nos citoyens engagés? On en a vraiment besoin. La démocratie a besoin d'eux. Parce qu'actuellement, la démocratie, elle est en déficit de ses citoyens. Merci. Merci.